J'ai presque les 1000 abonnés sur ma chaîne doublage, alors tout avis ou tout aide est le bienvenu. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à venir également me suivre sur mes réseaux, c'est super important, ils sont juste après. Yo tout le monde, c'est Blue, c'est parti pour la deuxième vidéo sur la saison 5 de Miraculous. Aujourd'hui, théorie, on va parler théorie, explication, parce qu'il y a quand même pas mal de faits. Et même Thomas l'a dit, de toute façon la vérité est devant nos yeux les gars, je vais vous la montrer la vérité. Je vous jure que je vais vous convaincre avec cette vidéo normalement. Une fois qu'on aura traité le débat Amélie ou Émilie à la fin de recréation, donc le dernier épisode de la saison 5 de Miraculous. Oui, il y a un épisode 27, mais c'est juste le code de production, c'est un épisode hors série les gars, sur la lutte contre la pollution plastique pour la promouvoir auprès des enfants. Donc voilà, recréation est bien, la fin de la saison c'est bien terminé. Également, du coup après on parlera de la scène post-crédit où Lila a le Miraculous du papillon, il y a une lueur électrique autour d'elle, on verra qu'est-ce que ça pourrait être. J'ai aussi une réponse convaincante, je pense, à vous proposer là-dessus. C'est parti, Émilie ou Amélie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je réponds à quelques-unes de vos remarques sur la partie 1 de la vidéo. qui sont très très intéressantes. D'abord, on a un premier commentaire d'Anthony qui nous dit Super vidéo, déjà merci, j'ai quelque chose à faire remarquer concernant ce final, cela dit. Premièrement, j'ai réalisé en écoutant la vidéo que Gimmy est surpris de la demande d'un vœu, comme si faire le vœu n'était pas la seule fonction de Gimmy. Je souhaite faire un vœu. Ça y est, c'est reparti, encore un mécontent. Mais il n'a même un vœu que pour se plaindre, jamais pour se réjouir. Est-ce que rassembler les deux Miraculous de Ladybug et Chat Noir permettrait de faire d'autres choses qu'un vœu ? Peut-être de nouvelles pistes pour la suite de la série ? Alors moi aussi, j'y avais pensé, mais j'ai totalement omis de le dire dans la vidéo, et c'est vrai que Gimmy a l'air un peu surpris et semble pouvoir faire d'autres choses, donc peut-être qu'on le découvrira dans la suite de la série, ce serait très sympa. Deuxièmement, concernant Lila et le Miraculous du papillon, on peut supposer que le Miraculous ait été endommagé durant la bataille. Le coup de bâton pour l'enlever à Gabriel, tout ça, tout ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Du coup, on peut remarquer Nathalie slash Mayura en saison 3, je ne sais plus quel épisode malheureusement, qui équiper et activer le Miraculous endommagé provoque de l'électricité. Et ça, c'est vrai, il a un peu corrompu, ce qui pourrait correspondre du coup à ce qu'on a vu à la fin de Recréation. Mais c'est vrai que dans Recréation, il y a plus d'éclairs et tout, mais je pense que c'est parce que, comme je l'ai dit dans la partie 1, c'est la première fois et c'est là où la malédiction se met en place pour la première fois sur le porteur. Et ensuite, bon bah, ça nous montre qu'elle est là, mais elle est déjà en place, quoi. Donc, c'est un peu plus léger. Donc, merci Anthony pour ton commentaire, c'était super intéressant. Concernant, les gars, le cataclysme de Ladybug sur Monarch, vous avez été pas mal à me faire la remarque et j'ai, du coup, trouvé la réponse grâce à vos commentaires. Là, j'en ai pris un dans le tag qui me disait, par rapport au cataclysme, je ne pense pas qu'elle voulait cataclysmer Gabriel, mais plutôt le Miraculous du Papillon. C'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire ça, mais regardez, les gars, j'ai pris des screens, des scènes sous plusieurs angles. Et honnêtement, à moins que ce soit une erreur d'animation, Ladybug ne vise clairement pas le Miraculous du Papillon, qui est quasiment au niveau du cou. Elle est à peu près au milieu du ventre, vers le torse et tout. Donc, c'est clairement pas au niveau du Miraculous. Donc, pour moi, elle ne voulait pas cataclysmer le Miraculous, mais bien en finir avec Gabriel pour gagner. Et ensuite, tout simplement, utiliser son Lucky Charm pour ramener Gabriel à son état avant de s'être mangé en deuxième cataclysme. Je pense que c'est clairement ça son plan. En tout cas, c'est le seul truc cohérent que je peux voir. Même si c'est brutal, c'était en cas de dernière nécessité. Et de toute façon, elle allait le ramener. On l'a bien vu dans le spécial New York, ça fonctionne. Par contre, je n'ai aucune explication de pourquoi son Lucky Charm ne se désintègre pas au contact de Monarch, comme il s'était désintégré dans l'épisode Révolution au contact, tout simplement, de la bulle de protection. Donc, je ne sais pas. Si un jour j'ai une réponse à cette question, je vous la ferai parvenir. Ce commentaire-là aussi, je l'ai eu pas mal de fois. Là, c'est un screen Discord. À la fin de ta vidéo, tu fais un pareil entre Chat Blanc et Recréation en disant que c'est grâce au cataclysme de Chat Noir qu'il tombe dans le sous-sol d'En Chat Blanc. Mais quelques minutes plus tard, on voit Chat Noir faire un cataclysme pour cataclysmer le papillon. Mais à ce moment-là, Chat Noir ne pouvait faire qu'un seul cataclysme. Donc, l'explication la plus logique, c'est qu'il ait détruit le sous-sol sans le cataclysme. Noir, je ne suis pas d'accord et je vais vous montrer un extrait. On en reparle juste après. Donc, il existe tout un film, en fait, de Miraculous que vous n'avez jamais vu, mais qui nous a permis d'écrire les flashbacks qu'on voit dans le terrier et qui nous permet d'être juste émotionnellement sur l'histoire que vous avez vue dans Chat Blanc. Voilà, dans cette conférence, on a Sébastien Thibodeau, le directeur de l'équipe d'écriture de Miraculous, qui nous dit qu'il existe un synopsis de plus de 10 pages racontant les flashbacks de Chat Blanc. Ce qui fait que ces flashbacks ont dû durer plusieurs semaines, voire quelques mois, le temps que Gabriel mette en place son plan, etc., que le couple Adrienette soit bien en place, ce qui laisse le temps à Ladybug et Shemnard de développer les mêmes facultés qu'ils ont eues quelques mois plus tard dans Révolution. Donc, c'est totalement possible qu'à ce moment-là, ils étaient matures et tout simplement qu'ils avaient plusieurs utilisations possibles de leur pouvoir. Donc, aucune incohérence à ce niveau-là. On a quelqu'un qui demande si tout le monde sait que les Bag Alliance utilisent des intelligences artificielles d'Adrien et Kagami. Comment ça se fait qu'ils se sont fait avoir en pensant que Ladybug et Shemnard les ont kidnappés ? Et Thomas nous répond qu'en fait, personne ne sait que ce sont des intelligences artificielles à part leurs amis. Et c'est pour ça que seuls eux sont capables de ne pas se faire avoir et de rejeter les Bag Alliance. Les gars, moi, je vous le dis, je pense que c'est Amélie. Voilà. Et je sais que dans les leaks, c'est simplement écrit Émilie. Mais les gars, vous ne pouvez pas prendre ça pour de la vérité. Je ne vais pas montrer les leaks en question parce que ce serait illégal, évidemment. Partage d'informations volées et confidentielles et dédiées à la production, au travail. Donc, oui, c'est vrai que sur les leaks, c'est mis Émilie et mère d'Adrien. Mais déjà, les gars, moi, je pense que le script où c'est mis mère d'Adrien se place en tant que spectateur. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez spectateur et que vous avez vu ça dans les premières secondes avant de réfléchir ? Genre, votre réaction à chaud, c'était putain de merde. C'est Émilie parce que tu la vois juste après le vœu et c'est le vœu de Gabriel depuis toujours. Donc, forcément, tu te dis que c'est elle. C'est ce que tous les spectateurs, je pense, ont pensé à chaud avant d'avoir décortiqué un peu et d'avoir réfléchi à la scène. C'est pour ça que dans le script, c'est mis comme ça, selon moi. Et dans les modèles 3D, c'est mis également Émilie. Mais ça, ça ne veut rien dire non plus. Déjà parce qu'ils avaient foutu un peu des fausses informations dans les scripts et tout en cas de leak. également parce que ce n'est pas définitif et parce que c'est du travail. Et comme Winnie l'a dit, on ne peut pas se baser là-dessus parce que le travail, le plan, ce n'est pas l'œuvre finale. Ce n'est pas ce que nous, on a sous les yeux. Et Thomas l'a également répété. Nous, ce qu'on doit analyser, c'est l'œuvre finale, pas le plan. Le plan, ce n'est pas l'œuvre. Donc, vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Ce n'est pas un argument. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça que je ne prendrai pas cela en compte dans la vidéo. Il y a également une scène coupée où Adrien regarde Émilie slash Amélie. Mais si elle a été coupée, c'est qu'il y a une raison, les amis. Elle n'est pas dans l'œuvre finale. Elle n'est pas à prendre en compte. Tout simplement, vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Je le répète, c'est le disclaimer de début de vidéo. Donc, on ne peut pas avoir de certitude en se basant sur des leaks. Voilà, ça ne compte pas. Moi, les gars, je pense tout simplement que la scène où Gabriel s'envole avec Émilie, c'est une métaphore du fait qu'il va s'envoler dans l'autre monde. Pour rejoindre Émilie, parce que c'était quand même ça son objectif. Et de toute façon, Adrien sera entre de bonnes mains, voilà, avec Marinette, Nathalie et tous ses amis et tout. En plus, on voit après qu'il y a Marinette qui s'occupe de lui en lui redonnant sa liberté via les alliances que Gabriel lui avait confiées de toute façon. Et Nathalie qui est comme sa deuxième mère. Et inversement pour Nathalie qui considère Adrien comme son fils. Ça a été notamment en plus accentué beaucoup dans cette saison, leur relation. Donc, ça me paraît assez logique. Et puis voilà, pour moi, Gabriel a réellement changé. Enfin, changé, c'est un grand mot, mais il s'est rendu compte de sa connerie, les gars. Au moment où Bug Noir le résonne avec la vidéo de sa femme en plus. Enfin, ça n'aurait pas de sens qu'il ramène Émilie. Ça voudrait dire qu'en fait, il n'accepte pas qu'il n'a pas fait son deuil, qu'il a gagné. C'est pas logique, surtout avec tout le développement qu'on a dans la saison. Entre Adrien et Nathalie, entre Marinette et Adrien, entre Gabriel et Marinette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça casserait tout. Si c'était Émilie, ça n'aurait zéro sens. En plus, il redonne tous les Miraculous à les debug. Et puis surtout, les bagues Allianz. Enfin, les bagues Allianz. Les Allianz, parce que les bagues Allianz, on pourrait confondre avec sa marque là. Mais non, c'est bien. Les Allianz, il les redonne à Marinette. Il a vraiment pris conscience que, ok, c'est terminé pour moi. Je répare mon erreur, je fais revenir Nathalie. Et je me sacrifie. Les gars, le Gabriel Agrest non raisonné n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait pas fait revenir Nathalie. Regardez comment il traite avant d'être raisonné dans l'épisode. Même dans le 24, il lui enlève sa bague alors qu'elle est sur le point de mourir. Pareil, dans le 25-26, elle est sur le point de mourir. Il n'en a rien à foutre. Genre, c'est une dinguerie totale, les gars. Surtout, après, il dit, ne dis pas Adrien, le vilain que j'ai été. Les gars, j'ai été, c'est du passé. Donc, il essaie de mettre tout ça derrière lui. Maintenant, j'arrête d'être comme ça, mais plutôt les fois où j'ai essayé d'être un bon père. Donc, notamment, bah, maintenant. Bon, il n'y a plus la statue d'Emilie. C'est vrai que ça, c'était un argument des pro-Emilie. Mais pour moi, en fait, c'est juste symbolique. Tu vois ce que je veux dire ? Si la statue d'Emilie était là, c'était pour représenter le nom deuil. Le fait que Gabriel n'ait pas fait son deuil d'Emilie. Personne ne remplacera jamais Camère. Tant qu'elle est présente dans nos cœurs, elle est vivante. Mais maintenant qu'il a enfin fait son deuil, parce que c'est quand même ça l'objet de toute la série. Bah, la statue d'Emilie n'a plus aucune raison d'exister. Lui, Adrien, il est passé à autre chose. Il ne s'accroche plus au passé. Donc, voilà, il sait vivre juste avec le souvenir de sa mère. Donc, bah, il n'y a plus de raison d'avoir cette statue-là, en fait, tout simplement. Surtout que c'est ultra symbolique, le fait qu'il embrasse Marinette à cet endroit-là. Et qu'il retrouve sa liberté également à cet endroit-là. Mais surtout, je vous le demande. Comment tu peux justifier le retour d'Emilie après plus d'un an ? Parce qu'à la rigueur, on pourrait me dire, oui, mais en fait, c'est un truc temporel différent. Et en fait, Gabriel a souhaité de réparer le Miraculous Dupan. Donc, ça a soigné tout le monde et tout. Mec, déjà, c'est quoi la contrepartie ? Ensuite, ça va dérégler tout le futur. Du coup, il n'aura pas eu besoin d'utiliser le Miraculous du papillon pour sauver sa femme. Puisque si le Miraculous Dupan n'a jamais été brisé, du coup, sa femme n'est pas morte. Donc, il n'y a pas de papillon, il n'y a pas de Ladybug, pas de Chat Noir. Ça change absolument tout. Enfin, what the fuck ? Genre, ça n'aurait pas, je pense, été possible. Puisqu'on voit bien qu'on est dans la même temporalité, qu'il y a toujours Ladybug, Chat Noir, toute la team de super-héros, qu'ils sont bien conscients qu'il y a eu un vœu et tout. Donc, non, le vœu, c'est absolument pas ça. Donc, comment tu m'expliques que, si c'est Emily, les personnages actuels ne réagissent pas ? Genre, après un an où tout le monde croit qu'elle est morte, hop, elle repoppe comme ça. C'était injustifiable sans dire que Gabriel Hagré, c'était monarque et personne ne le sait, du coup. À part, encore une fois, Ladybug, Alia, tout ça. Mais surtout qu'Adrien, il ne doit pas savoir que son père, c'est monarque. Enfin, voilà, je vois absolument aucune explication possible. Alors que pour Nathalie, qui était malade et pas morte, ou dans le coma magique, mais en tout cas, pour tout le monde, elle était morte depuis un an, bah, pour Nathalie, c'est facile. Tu dis juste qu'un traitement a été trouvé à l'hôpital et que, voilà, en plus, c'est une élite de plusieurs semaines. Donc, elle a pu très bien se remettre depuis le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour Nathalie, c'est totalement possible. Mais pour Emily, tu ne peux pas faire ouvrir quelqu'un après un an et que tout le monde soit OK avec ça. Et ensuite, même si ça aurait été Emily, est-ce que Nathalie et Emily auraient vraiment été heureuses d'avoir été ramenées comme ça ? Mais il ne doit pas tenter de me ramener. Tu comprends, je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse voler sa vie à cause d'une erreur que nous avons commise. Je ne suis pas sûr, parce que Gabriel n'aurait pas pu payer le prix pour les deux. Thomas, ce truc l'a bien expliqué encore une fois. Donc, il l'a payé pour Nathalie, mais si jamais c'était Emily, qui aurait payé pour Emily ? Un random ? Mais Emily n'aurait pas été d'accord avec ça. Elle l'a bien dit dans la vidéo, elle l'a répété plein de fois. Je ne veux pas que quelqu'un paye le prix de nos erreurs. Je ne veux pas être ramené à la vie alors que quelqu'un va prendre ma place. Elle ne veut pas de ça. Et pourtant, là, elles ont l'air heureuses avec Nathalie. Donc, encore une fois, si c'était Emily, je ne pense pas qu'elle kifferait vraiment être là et qu'elle profiterait de la vie comme si de rien n'était. Ça n'aurait encore une fois pas de sens avec le personnage. Et maintenant, on peut voir Argos, les gars, qui est dans la Miracle Team. Argos, du coup, est-ce qu'il habite à Paris ? En vrai, je pense, puisque si ce serait Amélie, ce serait logique qu'elle soit là, puisque Argos est là. Ensuite, il a Kagami, il a la Miracle Team de héros. Samir sait qu'il a le Miraculous Dupont et tout. Donc, je pense qu'elle aurait sûrement déménagé à Paris. En plus de ça, elle pourrait également veiller sur Adrien. Enfin, non, moi, je pense que c'est Amélie et qu'elle a juste qu'ils, maintenant, sont à Paris. Voilà, elles n'ont plus vraiment de raisons de rester à Londres, j'imagine. Et en plus, maintenant, Kagami, donc la copine de Félix, et Ryoko dans la Miracle Team. Enfin, il a vraiment énormément de raisons de rester à Paris pour profiter ensuite aussi avec son cousin. Et en plus, dans le plan où on va Félix, le plan d'après, on voit la Amélie slash Émilie. Donc, ça me paraît logique que tu vois Félix et ensuite, tu vois que sa mère est là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça irait dans la logique des plans. Et puis, de toute manière, à quoi bon faire revenir Émilie ? Parce que Gabriel n'est pas là. Il ne pourrait même pas être avec sa femme. C'était ça, son souhait, être avec sa femme. Mais les gars, si sa femme est là et pas lui, il n'y est pas. Alors, autant la rejoindre dans la mort. Et encore une fois, rendre justice à Nathalie et réparer ses erreurs et être un bon père pour une fois. Lui-même, si ça serait le méchant qui gagne, le message de la série serait ruiné. Et Thomas l'a dit. La fin de la série, c'est là où son message, où ce qu'elle veut transmettre, prend tout son sens. Et là, c'était l'histoire d'un père qui ne veut pas faire son deuil. Si c'est Émilie à la fin, tout ça, ça n'a plus de sens. De toute façon, Thomas a également dit que tout ce qu'il y a après cet arc-là, ça ne serait que du bonus. Donc, si c'était Émilie, il faudrait forcément ensuite en reparler. Dans la saison 6, il y aurait des trucs qui ne vont pas, qu'il faudrait éclaircir, des situations problématiques. Qui concernent encore une fois massivement Gabriel Agrest. Je pense que de toute façon, on parlera encore un peu de lui, notamment dans des flashbacks et tout. Parce que l'équipe d'écriture, on dit qu'on le reverra en saison 6. Mais déjà, pour moi, ce sera sûrement dans des flashbacks de Lila. Mais je ne pense pas qu'on le reverra en tant que vivant. Honnêtement, parce que c'est la fin de son arc. Il est visiblement mort pour donner sa vie à Nathalie. Je ne pense pas qu'on le reverra, mis à part dans des flashbacks de Lila. Mais voilà, ça sera majeur. Ça ne le concernera pas lui directement, normalement. Puisque, encore une fois, Thomas a dit que la suite serait du bonus. Donc, l'histoire principale est partiellement, presque totalement terminée. Évidemment, ils sont obligés de teaser un peu pour que la série puisse continuer. Donc, voilà. Il y a encore un ou deux trucs en suspens, notamment concernant Lila, comment elle a fait et tout. Mais voilà, l'histoire principale de Gabriel est terminée maintenant. Si, encore une fois, après tout cela, vous pensez encore que c'est Émilie, je ne comprends pas. Parce qu'honnêtement, avec tous les arguments que j'ai donnés là, je ne vois pas comment on peut être encore pro-Émilie. Les couleurs, Thomas n'a dit qu'il ne fallait pas porter attention à ça. Je le dis parce que c'était aussi l'argument de certains pro-Émilie. Mais vraiment, les gars, je ne vois vraiment pas. En plus, les tweets de Thomas et Winnie me font penser que c'est Amélie, vu comment ils tournent les choses et tout. Honnêtement, si vous pensez encore que c'est Émilie, mais genre premier degré après cette vidéo, franchement, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de lire vos arguments. Voilà, pour essayer de voir un peu ce que vous pensez. Vous pensez encore que c'est Émilie ? Eh bien, j'ai de quoi vous achever, regardez, il me restait une cartouche. Les amis, j'ai un abonné qui a posté ce message en dessous d'un message de Thomas Truc qui dit que si c'était Émilie, ça changerait le message de toutes ces cinq dernières saisons. Il nous dit, tout est dans l'épisode, Ladybug dit qu'après le vœu, elle n'a retrouvé que la double alliance Les Miraculous Transformés, celui de Chat Noir, est le sien et elle ne fait pas mention d'avoir vu Émilie après le vœu. De plus, elle va voir sous l'eau et elle n'aurait pas laissé Émilie comme ça. Émilie aurait repop là, Ladybug l'aurait vu, elle ne l'aurait sûrement pas laissé dans la merde là. Mais surtout, les gars, regardez, il y a cinq likes sous ce tweet, qui a liké ce tweet, Thomas. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de doute à avoir, les gars. Avant que je sorte la vidéo, Winnie a encore mis un terme à ce débat, les gars, le plan de la maison n'est pas la maison. Octo qui lui demande si, du coup, il fait référence au leak et il dit, eh oui, voilà, en utilisant les documents volés. Il parle ici, du coup, d'un plan de la maison de Gabriel au moment de recréation qui avait été dévoilé, où on voyait la position de chaque personnage et dont la position d'une dénommée Émilie Agrest, ce qui a été utilisé par les gens pensant que ce soit Émilie comme argument. Et il dément, encore une fois, en plus, le script en disant que, surtout, il n'y a pas qu'un seul script, il y a des scripts parce qu'on les modifie pendant l'avancement, dialogue compris. Donc, encore une fois, le script, tout ça, c'est finito. Et ouais, les gars, c'est Amélie, il va falloir vous y faire. On va maintenant passer, simplement, à ce fameux éclair à la fin, à la lueur. Bon, là, ça va être un peu plus rapide. Déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs étapes, voilà, dans cette lueur. Ça a bien été cut, hein, c'est vraiment des enfoirés d'avoir fait ça comme ça. Mais en même temps, c'est cool parce qu'on a hâte de savoir ce que c'est. Déjà, on voit la première étape, c'est Lila entend. Ensuite, elle l'aperçoit et elle est un peu stupéfaite. Ensuite, elle se sent menacée, elle sent une menace. Elle semble l'identifier et ensuite, elle l'a subie. Voilà, je vous mettrai les différents screens des étapes. Donc, déjà, il y a plusieurs hypothèses qui ont été données par pas mal de gens. Que ce soit probablement un dérèglement du monde qui semble un peu utopique, voilà, une des contreparties du vœu. Mais pour moi, ça, c'est pas possible parce que, bah, je pense pas que c'est un monde utopique, juste qu'il y a eu une grosse ellipse, que Madame Bustia a été élue et qu'elle a fait des trucs qui semblent vraiment utopiques. Mais je pense que c'est juste normal et que ça n'a rien à voir avec le vœu. En plus, elle a eu le temps d'accoucher et tout entre temps. Donc, il s'est quand même passé un certain temps avant que tout ça se mette en place. Et puis, je pense que les contreparties, en fait, ça se met en place, logiquement, au même moment où le monde est recréé et pas après. En fait, ça me semblerait illogique que les contreparties apparaissent comme ça après, petit à petit, une semaine après, trois semaines après. Non, je pense que ça apparaît directement quand le monde est recréé instant. Donc, je ne pense pas que c'est une contrepartie du vœu à ce niveau-là. J'avais également vu une théorie qui disait que ça venait du prochain spécial Miraculous World Paris, là où il y aura une dimension parallèle et tout. Mais ça, je ne pense pas parce que, tout simplement, j'ai vu un tweet qui m'a convaincu que ce n'était pas le cas et que ça se passerait dans la timelapse de multiplication et destruction. Là, les deux semaines où il ne se passe rien et on voit les débugs jeux aux cartes et tout. Je pense que ça se passera dans cette timelapse-là, tout simplement parce que, regardez-moi ce tweet, les gars. Voilà, cette scène qu'on voit dans le Miraculous Paris qui a été partagé par TF1 semble ressembler à la scène de destruction avant que, tout simplement, le monde parallèle, du coup, vienne interférer avec le monde que l'on connaît, nous. Donc, je ne pense pas que ça se passera entre la saison 5 et 6. Et en plus, Thomas a dit que ce serait très facile de savoir à quel moment se passe ce spécial dans la série. Donc, si ça se passe à ce moment-là, ce serait très facile d'identifier que c'est vers multiplication et destruction, donc les épisodes 2-3 de la saison 5. Et en plus, les amis, comme le souligne également Chat Miraculeux dans son tweet, on a juste après, du coup, Adrien qui regarde son Miraculous de manière relativement triste, comme s'il avait fait quelque chose de mal avec. Et rappelez-vous, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il avait cataclysmé un humain monarque. Ce qui pourrait encore plus nous faire penser que ce spécial se passera à ce moment-là. Donc, voilà, cette hypothèse-là tombe à l'eau également. Ensuite, si c'était Nathalie et Émilie qui étaient à la vie, il y en a qui disent que ça pourrait être la contrepartie. Voilà, c'est que Gabriel a choisi de sacrifier Lila. Bon, à ça, j'y crois pas vraiment. Parce que, les gars, si elle prend la place de Nathalie, ça veut dire qu'elle va mourir dans quelques heures. Pas possible, ils vont pas condamner la nouvelle antagoniste. Et si c'est Émilie, du coup, elle mourrait instant, parce qu'Émilie était déjà mort, pas la tuée non plus. Donc, c'est pas possible. Encore une fois, je pense que les contreparties arrivent instantanément. Donc, pour moi, ça peut pas être, voilà, une contrepartie du vœu au niveau de Nathalie et Émilie. Mais, encore une fois, je pense que c'est Émilie. Et c'est là que j'ai regardé la vidéo théorie d'Octo qui, elle, a évoqué la possibilité d'un Miraculous cassé. Mais elle a pas développé plus que ça. Et donc, je vais vous donner mes arguments de pourquoi je pense qu'Octo a vu juste à ce niveau-là et que c'est bien l'hypothèse du Miraculous cassé qui, pour moi, a le plus de chances d'être vrai. Juste avant, ma théorie est quand même différente de celle d'Octo. Moi, je suis pas d'accord avec ses points. Pour rappel, n'hésitez pas à aller voir sa théorie si vous l'avez pas vue. Mais, en gros, elle dit qu'elle pense que Gabriel pourrait être devenu un espèce de Kwami, un peu le nouveau Nourou, en répercussion au vœu qu'il aurait fait auprès de Gimmy. Donc, visiblement, de faire revenir Nathalie. Et donc, en lui enlevant sa maladie magique, ils l'ont subi une lui-même qui serait simplement, bah, ceci. Mais je ne pense pas parce que, du coup, elle dit que ça condamnerait également Lila à mourir à petit feu. Donc, déjà, ce serait peut-être un peu répétitif avec ce qui s'est passé avant dans la série entre Nathalie, Émilie et Gabriel qui s'étaient mangés un cataclysme. Bon, ouais, je sais pas trop. Et en plus, elle dit que, du coup, Gabriel pourrait également former un dieu de méchants avec Lila éventuellement pour essayer de récupérer Miraculous et lui être de nouveau heureux avec sa famille et Lila, du coup, bah, ne plus crever à petit feu. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, je pense pas parce que, dans ces cas-là, bah, pourquoi il aurait juste pas fait le vœu à Gimmy de sauver toute sa famille contre des inconnus au lieu de se faire enfermer dans le Miraculous pour ensuite rechopper les Miraculous et refaire un nouveau vœu ? Ça n'aurait pas de sens, je trouve. Autant tout faire directement quand il avait les Miraculous dans Recréation. Comme deuxième option, elle dit également que Gimmy en a un peu marre d'être invoqué pour des raisons égoïstes et tout et que, du coup, il aurait mis une malédiction à Gabriel. Mais en vrai, de vrai, ça, je pense pas. Je pense que les Kwamis sont toujours soumis à leur porteur et qu'il pourrait pas faire ça de lui-même, en fait, et que, peu importe, même s'il est pas content, il exauce le vœu sans broncher. La contrepartie, le bonus, et voilà, c'est terminé. Déjà, la première fois qu'on nous a parlé d'un Miraculous cassé, enfin, qu'on l'a vu en action, c'était dans Mayura. Dans Mayura, on voit un plan où Mayura, donc Nathalie plutôt, va prendre le Miraculous du pan, mais on va pas le voir quand elle met. Donc, il était déjà brisé à ce moment-là. Et ensuite, dans le plan d'après, on la voit déjà en Mayura, déjà transformée. Donc, on n'a pas vu ce qui s'est passé entre-temps, le moment où elle met, où elle se transforme et tout. Ensuite, il est brisé. On le voit qu'il est brisé à l'arrière, notamment dans ce screen, mais par contre, à l'avant, il semble totalement neuf. Dans ce screen également. Vous pouvez le voir là. Donc, c'est possible qu'un Miraculous soit brisé à l'arrière sans que cela se voit à l'avant. Et, figurez-vous qu'on n'a jamais vu le Miraculous du papillon de dos à partir de recréation, à partir du moment où il a subi ce petit choc. Petit choc qui n'est pas si petit que ça. Regardez les screens que j'ai pris du choc. Le choc semble quand même bien violent. Il est fracassé sur le sol, appuyé d'un côté par le bâton de bug noir et de l'autre du sol. Ensuite, il tombe. Bon, c'est dans l'eau, mais petite chute quand même. Voilà, je pense qu'il s'est brisé au moment où le bâton l'a détruit. Et vu qu'on ne l'a jamais vu ce que ça fait quand on le met, je pense que là, on le voit enfin. C'est comme cela que ça se passe lorsque la malédiction, entre guillemets, la maladie magique, s'abat sur le porteur. Voilà, je pense que ça se passe comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne nous l'a pas montré dans Mayura parce que ça devait être teasé plus tard un peu comme, vous savez, dans Cher Famille, quand on voit la forme révélée de Tiki en ombre ou dans Éphémère, quand on voit le vœu, sans voir que Gabriel a révélé les Kwamis et tout, c'est parce que ça, on l'aurait vu plus tard et il fallait garder le suspense. Donc là, c'est totalement possible à ce niveau-là, surtout que Nouru n'apparaît pas. Et les gars, on peut le voir dans la série, à chaque fois que quelqu'un met un Miraculous, le Kwami apparaît toujours. C'est logique. Alors, pourquoi Nouru, là, ne serait pas apparu et par contre, une grosse lueur un peu chelou serait apparue ? Pour moi, c'est totalement Nouru qui va apparaître après et la malédiction qui va s'abattre sur l'île. Et en plus, comment le Miraculous se serait fait simplement fumer ? C'était en chutant et en se faisant écraser au sol. Et comment le Miraculous Dupont s'est cassé ? En tombant également. Hum, hum, bizarre. Bon, lui, je crois, il est tombé dans de la lave, mais c'était en chutant. Bam ! Hop, dans la lave, là, c'est en chutant, bam, contre le bâton. Là, bouclé, bouclé. Et les gars, en plus, je rajoute deux petits éléments. Bah, on n'a pas vu quand Lila a pris le Miraculous. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle l'a pris, mais on le verra dans la saison 6. Mais ça, vous le saviez si vous avez vu la partie 1 de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je crois que le titre, c'est ce que vous devez absolument savoir sur la saison 5 de Miraculous. Je ne pourrais pas vous mettre la minia puisqu'au moment où je suis en train de monter la vidéo, bah, la minia de la vidéo précédente n'est pas encore faite. Mais bref, on ne l'a pas vu prendre le Miraculous, donc elle pourrait très bien avoir vu avant qu'il ait été brisé. Et nous, spectateurs, bah, on ne l'a pas vu, ce qui pourrait être malin pour simplement en parler plus tard et garder un peu quand même de trucs pour la saison 6 parce que ce serait quand même la saison 6, la saison de Lila, vraiment antagoniste, et pas encore maintenant. Et en plus, les gars, on sait qu'un Miraculous cassé affecte le Kwame, ce qui pourrait expliquer le dirèglement de Nouru au début et tout. Parce que regardez quand le Miraculous du pont a enfin été réparé, et bah, Doussou a été soulagé. Waouh, je me sens tellement mieux comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Nouru ! Content de te voir ! Oh là là, c'était le chaos complet dans ma tête ! Comme un cauchemar où je serais tombée entre de mauvaises morts ! Voilà pour moi ce qui s'est passé pour Lila. Honnêtement, je vois aucune autre hypothèse qui pourrait être réelle. On avait aussi, je crois, c'est le bocal d'Andrea qui m'avait fait remarquer ça, que ça aurait pu être Faye parce que ses éclairs ressemblaient aux éclairs du dragon de Faye. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, what the fuck ? Pourquoi Faye serait à la poursuite de Lila ? Comment elle aurait trouvé sa planque ? Comment elle serait que c'est elle qui a pris le miraculeux ? Enfin, ça n'a aucun sens. Les gars, Marinette serait au courant, je pense. Non, pour moi, ça ne peut pas être Faye. Ça n'aurait pas vraiment de sens que ce soit Faye. N'hésitez pas également à me partager en commentaire vos théories là-dessus. Honnêtement, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais si vous avez des idées ou des trucs pour contrer un peu ma théorie ou un jour, je ne sais pas, partagez ce que vous voulez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je pense que là, ça va être très intéressant. Sur ce, c'était Blue. Moi, je vous dis à la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501